Le 0-9 août dernier, le Président Laurent Babot a indiqué la voie à suivre pour une reconquête du pouvoir d'État. Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on coutume de dire. Cela les gores l'ont bien compris. Dans le cadre des préparatifs de création de leur nouvel instrument politique, Laurent Babot a mis en place plusieurs commissions à même de faciliter l'évolution des travaux. Découvrons-les. Débutons par les commissions thématiques. Elles sont au nombre de dix et composées de quinze membres chacune, soit cent cinquante membres. Chaque Président de Commission thématique est membre du Comité scientifique qui les coiffe. Le dit Comité est dirigé par Madame Simone et Yves Babot. Le couple politique Laure Simone Babot ensemble pour le bonheur de leurs militants, image d'archive. Ainsi, on appelle Melle la Commission chargée de réfléchir sur le manifeste dénomination Legault Doctrine. Elle est présidée par le ministre Moïse Lida Kouassi, secondé par Odette Sohiel Iki Koué et le PR des dix séries comme rapporteur. Bedi Oli et Dano et Léonore étant les secrétaires de la Commission. Comme membre, on a entre autres le ministre poète Lazare Kofi Kofi. La Commission texte, statut règlement intérieur et l'affaire de Laurent Hakoun. Le ministre Émile Guirier Houlou et Niak Pagodé en sont les rapporteurs. Quant à Kouassi André Di Locosué et Derso Lugno-Léba Lucien, ils assurent la fonction de secrétaire. Il y a aussi, la Commission Structuration Organe du Parti qui a été confiée à Nicolas Lavrine Guessant. Le ministre Kouamé Secré-Richard est l'un des rapporteurs. C'est dans cette Commission que figure Koua Justin, le leader de la jeunesse aide actuellement en deux tantons au camp pénal de Boisquet. Les partis ou groupements politiques alliés comme aide du PRG Orjouen occupent une place de choix dans les préparatifs. En parcourant le projet d'organigramme du Congrès, on retrouve d'autres commissions très intéressantes comme celles chargées des financements et du patrimoine du parti. Ici, c'est le ministre Désiré Dallot qui tient la corde. Le gouverneur Philippe-Henri Dacoury Tablet joue le rôle de rapporteur. Emma Di Boisbré et Paul Wohod Agnero, celui de secrétaire. A côté de ces commissions, on peut aussi citer Pelle-Malcel chargée du protocole et de la sécurité dirigée par l'ambassadeur Coné Boubacar avec l'ex-ministre de la Défense Michel Amanignessant en tant que secrétaire. Quant à taper Kipré et son équipe, il s'occupe des questions électorales-code électorale. On retrouve le ministre Justin Coné-Catinan, à la communication interne et externe du parti. Avec lui, la roi Suanga dit César et tout, Franck Anderson Kouassi, Désiré Doati comme rapporteur et secrétaire. Modèle approuvé à de multiples occasions qu'elle a l'expérience des grandes manifestations. Mis à part ces organes chargés de concevoir la mouture du futur parti, le président Laurent Babot a créé des commissions opérationnelles. Ces dernières ont pour rôle de veiller à la bonne exécution des décisions sorties des différents petits laboratoires. C'est ici qu'on retrouve le ministre Léon-Emmanuel Monnet en sa qualité de président du comité d'organisation pratique du Congrès. Il est secondé par Marie-Odette Lerounion, modèle, Damana Adia-Picas comme rapporteur et Dain Estor en tant que secrétaire. Ce sont eux qui mettront en musique l'accueil, la restauration, le protocole, la logistique, la santé et la sécurité des milliers de congressistes attendus. Le ministre Lida Kouassi a un grand rôle à jouer dans la formation du nouveau parti. Tout ceci ne serait pas bon s'il n'y avait pas une structure pour la chapeauter. Le comité de pilotage est l'organe au-dessus de cette belle organisation. Il est dirigé par le président Laurent Babot lui-même et comprend quinze personnalités également. Parmi eux, on a le PR Hubert Houley, président du comité de contrôle, CDC, le préfet Niaor et Jean-Baptiste, président du comité politique permanent, CPC, le PR Gorge Armand Touemain, président de Aide et le secrétaire général des RASO Hadou. Voici le commando réuni par le président Laurent Babot pour porter sur les fonds baptismaux son nouvel instrument de lutte politique. Celui qui lui permettra de prendre pied dans l'arène politique et reconquérir le pouvoir d'État perdu en 2011. Dans un espace politique ivoirien remodelé, les fruits attendus tiendront-ils la promesse des fleurs ? C'est là tout l'enjeu.